Sous-titrage ST' 501 Le livre de l'Apocalypse est remarquablement silencieux au sujet des Juifs. Il n'y a que deux allusions aux Juifs dans le chapitre des Lettres aux Églises, qui sont vraisemblablement un ajoutardif. Dans le chapitre 2, verset 9, il est écrit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté. » Ce verset se trouve dans la lettre à l'église de Smyrne. « Bien que tu sois riche, je sais que vous êtes calomniés par ceux qui se disent Juifs. » Ils ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Donc, si on parle bien des Juifs, il n'y a pas de polémique directe contre les Juifs. Ceux qui vivent sont ceux qui se prétendent Juifs et ne le sont pas. On ne peut dire qu'il y a une opposition au judaïsme. Jean s'oppose à ceux qui ne sont pas Juifs et le calomnie. Il a des propos très, très forts, très violents pour dire que ce sont des faux Juifs, des pseudo-Juifs. Donc, la question qui se pose, qui sont les vrais Juifs? Donc, ça entend que lui-même se voit comme un vrai Juif et qu'ils ne le sont pas. Enfin, ça laisse entendre. Et puis, c'est la synagogue de Satan, donc aussi, dit-il, à propos de l'église de Pergame. Alors, ce sont des propos extrêmement durs. Donc, je pense qu'il appartient à cette... Il vient donc du judaïsme. C'est un judéo-chrétien qui est très marqué par... J'oserais même dire parfois frustré par... Depuis la rupture qu'il y a eu ou enfin, après la destruction du Temple, la rupture progressive qui s'est faite par rapport au judaïsme et qui semble lui-même y avoir contribué parce que... Donc, il a des propos extrêmement durs. Et ça, c'est une des questions qui m'agacent quand même dans l'Apocalypse, de voir comment peut-il être aussi dur alors qu'il doit tant que son héritage, que son patrimoine, il vient nécessairement de ce côté-là. La polémique contre ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan est une polémique contre les juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Nous sommes avant la séparation entre une communauté qui va devenir chrétienne et une communauté qui va devenir juive. Donc, probablement, pour notre auteur, le processus de rupture n'est pas encore achevé. Certainement, la communauté qui croit en Jésus se sépare de la communauté juive qui n'y croit pas. Ainsi, Jean dénie à la communauté juive la qualité de juif. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Pour lui, les vrais juifs sont ceux qui reconnaissent le Christ comme le Fils de Dieu. Alors, une hypothèse serait que nous avons affaire à une querelle interne au judaïsme. entre, d'un côté, des groupes chrétiens de type sectaire auxquels s'adressent Jean de Patmos, mais qui sont des synagogues particulières, face à d'autres synagogues en Asie mineure. Alors, ce qui irait dans ce sens-là, c'est l'appellation synagogue de Satan, justement. Parce qu'elle est d'une violence inouïe, mais si vous lisez les écrits de Qumran, les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel, le judaïsme du Temple de Jérusalem. Donc, nous sommes là dans la première moitié du 1er siècle, au plus tard. Les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel de congrégation de Béliard. Or, congrégation de Béliard veut dire synagogue de Satan, exactement. Et personne ne songerait à taxer la communauté de Qumran d'anti-judaïsme. Non, non, ce sont exactement les injures qui servent à la polémique interne. On s'envoie des noms d'oiseaux parce qu'on fait partie de la même famille. Et on peut précisément s'envoyer ces noms d'oiseaux, aussi déplaisants soient-ils, parce qu'on sait qu'on fait fond sur une loyauté indéfectible qui est l'appartenance commune à l'alliance que le Dieu d'Israël a conclue avec Abraham et son innombrable descendance. Donc, l'appellation synagogue de Satan irait dans le sens, au fond, d'une polémique interne. Le terme de synagogue de Satan, je crois, est un terme qui nous oblige à prendre garde aux anachronismes. Parce qu'au fond, on pourrait avoir deux idées en tête, mais je crois que ce sont deux idées anachroniques. La première idée anachronique, ce serait de dire qu'on a deux synagogues l'une à côté de l'autre, que chacune des synagogues prétend à la continuité véritable, à la continuité authentique, et que l'une discrédite l'autre et l'autre discréditera l'une. Enfin, ce serait une image. L'autre image, ce serait d'y voir simplement un rejet du judaïsme. Les textes chrétiens appartiennent tous aujourd'hui à un même et unique livre, le Nouveau Testament. Sa canonisation et la tradition de l'Église nous ont habitués à l'entendre parler d'une seule voix. Mais c'est une illusion. En réalité, ce livre garde la mémoire des disputes, des conflits d'interprétation, des rivalités théologiques entre les différents courants chrétiens. Dans l'Apocalypse, qui conclut le Nouveau Testament, la charge contre la synagogue de Satan cache un conflit plus secret qu'il n'y paraît. La synagogue de Satan est un terme qui jaillit du texte de l'Apocalypse de Jean. Et bien sûr, la question est qui sont ces gens qui prétendent être juifs mais appartiennent à une communauté démoniaque. Le mot synagogue évoque immédiatement une institution juive. Mais dans l'Antiquité, ce terme signifiait simplement rassemblement. Cela ne veut pas dire que le livre de l'Apocalypse n'est pas un texte juif et qu'il y a conflit entre différents types de judéo-chrétiens. Il pourrait plutôt s'agir d'une tension entre certains judéo-chrétiens très inscrits dans la tradition juive et d'autres peut-être moins observants, comme les communautés de l'apôtre Paul. Aussi, ce texte prend un sens très différent si vous posez dessus un papier peint judéo-chrétien ou un papier peint pagano-chrétien puisqu'on ne sait plus qu'il y a eu un temps où les chrétiens étaient juifs. Le commentaire chrétien juge que c'est une attaque contre la communauté juive mais à l'origine, c'est impossible de le savoir. Quand l'auteur parle de la synagogue de Satan, il ne fait probablement pas allusion à une communauté particulière, mais à ceux qui viennent d'être recrutés par les chrétiens qui ont été récemment convertis par l'apôtre Paul. Il veut parler de ce courant créé par Paul. L'auteur, un juif nazaréen, en veut terriblement à ceux qui pervertissent l'idée qu'il a de Jésus. Pour tous ces juifs, la conception de Paul est tout à fait révoltante, pas révolutionnaire, mais révoltante. C'est ce qu'il veut dire quand il parle de la synagogue de Satan. Il parle de ces gens qui appartenaient vraisemblablement aux Métuentes, Sébomenoi ou Fobomenoi, ces gentils qui se destinaient à devenir juifs. C'est à eux que Paul s'adressait. on peut même dire qu'ils les séduisaient pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est à cela que l'auteur s'en prend. À ces gentils qui étaient en train de devenir juifs et qu'on persuadait de devenir chrétiens. Alors, dans le même ordre d'idées concernant donc l'éventuelle polémique antipolénienne de l'Apocalypse de Jean, je voudrais lire deux versets qui apparaissent dans les lettres aux sept églises au début. Donc, au chapitre 2, verset 2, il est question de ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et tu as trouvé menteur. Et puis, un peu plus loin, au verset 9, ceux qui usurpent le titre de juif. Une synagogue de Satan, plutôt. Il se trouve que dans l'Épitre aux Galates, Paul revendique le titre d'apôtre comme dans ses Épitres authentiques. Est-ce que ce ne serait pas lui qui serait visé par hasard ici ? Ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et il déclare aussi dans l'Épitre aux Galates que le véritable Israël n'est pas celui qu'on croit, mais que le véritable Israël c'est l'Église du Christ. Ceux qui usurpent le titre de juif. Est-ce qu'il n'y a pas là une pointe polémique très forte ? Et encore une fois, très feutré, l'auteur n'en dit pas plus et on ne sait pas officiellement de qui il parle, contre ce courant pagano-chrétien représenté, on peut dire, iconisé par Paul. Selon Jean de Patmos, si l'on obéit aux règles de pureté, Jésus reviendra. Cela prend tout son sens dans la polémique contre ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas et sont une synagogue de Satan. Dans l'histoire de l'exégèse, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait des juifs et que Jean de Patmos avait tort, mais cela prend beaucoup plus de sens si ce sont les non-juifs qui sont visés, des craignants dieux que Paul essayait de convertir et qui se réclamait d'une sorte de judaïsme. Jean de Patmos dit, non, vous n'êtes pas des juifs, vous appartenez à la synagogue de Satan, vous êtes des pseudo-juifs, une pseudo-synagogue. Il y a une frontière très nette. Soit vous participez à la pureté juive et vous serez l'héritier de la promesse, vous pourrez partager la révélation du Christ céleste ou bien vous êtes parmi les chiens, vous forniquez à l'extérieur et c'est là que se situe Paul et sa communauté. Je prends l'exemple de ce qui est écrit à propos de ceux qui admettent que l'on puisse manger des viandes immolées aux idoles. Question qu'un terme technique désigne, c'est le mot idolotite. Donc, le problème est le suivant, dans les premières communautés chrétiennes du premier siècle, on achetait la viande sur le marché et il n'y avait pas beaucoup de traçabilité comme on dirait aujourd'hui des viandes et beaucoup de viandes venaient de temples païens, c'est-à-dire qu'elles étaient produites par des animaux qui avaient été sacrifiés dans des temples d'idoles. Un juif s'abstenait rigoureusement d'acheter ses viandes. Elle n'était pas cachère. Acheter une viande et manger une viande qui a été consacrée aux idoles, c'était quasiment être soi-même idolâtre. Quelle attitude va prendre la communauté chrétienne ? Nous le savons par les actes des apôtres, chapitre 15, le fameux concile de Jérusalem comme on l'appelle souvent, l'une parmi les très 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 peu nombreuses observances exigées des païens qui veulent devenir chrétiens, il y a celle-ci, qu'ils s'abstiennent des viandes immolées aux idoles. Mais ce n'est pas la position de Paul qui est beaucoup plus souple en réalité et qui, dans plusieurs passages, dans plusieurs de ses épîtres, explique qu'au fond, ce n'est pas si grave qu'il s'abstiendra d'en manger si ça peut choquer ou scandaliser un frère, mais que si ça ne choque personne, il n'y a aucune raison de ne pas en manger. Voilà un exemple d'une position paulinienne assez divergente de la position, disons officielle, en tout cas celle que transcrit Luc. Mais l'apocalypse de Jean va tout à fait contre Paul ici et déclare que les idolotites sont interdits à la consommation et qu'il s'agit d'une hérésie extrêmement grave d'admettre qu'on puisse en manger. Il ne nom personne, mais, comme dit l'autre, suive le Borgard. C'est un tract anti-paulinien et c'est un phénomène très intéressant parce qu'il montre que notre Nouveau Testament défend deux positions très différentes. L'apocalypse a toujours été lue comme si elle n'entrait pas en contradiction avec les épîtres de Paul. Pourquoi ? Parce que si vous avez un canon, tous les textes présentent un front commun. Les exégètes savent bien que non, mais en voyant l'apocalypse comme partie prenante du canon, on ne perçoit plus ces contradictions. Il y a une dissension dès l'origine entre deux courants très nettement repérables, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, et il y a toute une floraison décrits qui se situe plus ou moins directement dans ces deux axes, plus ou moins dans leur intervalle, et puis les événements historiques qui vont compliquer les choses en ajoutant d'autres sensibilités, d'autres perceptions à cet ensemble de départs. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait fait un canon avec tout cela, c'est-à-dire qu'on ait pris les textes les plus pagano-chrétiens et les textes les plus judéo-chrétiens, ce sont les deux grandes tendances, au fond, si vous voulez, en gros, Paul et Jacques, pour en faire un livre unique. Alors que quand on regarde de près, il y a de fortes tensions, pour ne pas dire plus, à l'intérieur même de cette compilation. Chose curieuse, les textes pagano-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus tardifs et les textes judéo-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus anciens, bien au contraire. Le premier auteur qui écrit des textes de notre actuel Nouveau Testament, c'est Paul, qui instaure un état de fait pagano-chrétien. Et on peut dire qu'il y a une véritable réaction judéo-chrétienne contre Paul au sein des textes que nous avons actuellement dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse de Jean en fait partie. Alors que les chrétiens venus du paganisme, les pagano-chrétiens deviennent de plus en plus nombreux et s'éloignent du judaïsme, les judéo-chrétiens fidèles à Israël et fidèles à Jésus se retrouvent peu à peu marginalisés. Leur trace va disparaître presque complètement du Nouveau Testament et de la réaction qui a des oreilles et qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux gens. Aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer et elles seront brisées comme un vase d'argile. Comme moi aussi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu d'habits blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône de même que moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Ledon c'est Sous-titrage ST' 501 ...